Salut tout le monde c'est Kowenski, allez on retrouve nos amis les castors pour une nouvelle vidéo sur Timberborn, on poursuit le grand travail, le grand oeuvre de notre zone spirituelle on va dire avec un temple et des zones de repos, on mettra également des arbres aujourd'hui, donc on va essayer de finir cette zone complètement, ça va prendre pas mal de temps et pendant ce temps là on espère que le réservoir ici va continuer de se remplir, sachant qu'on a 19 jours ici, 20 jours même de sécheresse encore, donc ça va pas se remplir, ça va un peu s'évaporer. Je vais devoir faire beaucoup de coupures maintenant pour que ça avance au niveau de l'eau qui monte et également au niveau du travail ici, je vais quand même essayer de pas trop couper pour que vous puissiez voir le travail avancer bien sûr, on va venir jusque là comme ceci et on va laisser un petit peu travailler. Grosse grosse coupure ici, on a carrément coupé quasiment toute la saison sèche et ils ont quand même bien travaillé, ils ont terminé quasiment ici les murs de l'aqueduc et pour ce qui est des robots, ils ont quand même mis pas mal de terre, on a besoin, ceci est très coûteux quand même en temps et en terre on a un gros gros bloc à placer pour pouvoir mettre le temple dessus, ça prend du temps. Alors en attendant que ça se fasse, évidemment on laisse le temps s'écouler au max et on va construire déjà, demander de construire le forestier dont on a besoin temporairement pour planter les arbres. Alors je sais pas si ici ça va être du vert ou pas du vert, malheureusement c'est pas du vert, donc on aura, pour l'instant on peut pas, il faut attendre que le niveau remonte un peu, donc on fera ça plutôt vers la fin, planter les arbres. Là, là et puis on reviendra en reculant, bien sûr. Bon ça avance. Qui dit retour de l'eau dit retour déjà d'humidité pour nos arbres. Récupérer un peu de bois fera vraiment du bien. Et de l'énergie pour les fabrications, la fabrication de robots, un peu tout. Alors il était vraiment temps, bon je pourrais, de nouveau hein, je pourrais détruire pour laisser l'eau s'écouler mais je veux pas. Je veux pas, je veux qu'elle monte autant que possible, alors ça va déjà être long comme ça, donc si je commence à vider ce réservoir-ci, on en verra pas à la fin. Il faut vraiment laisser toute l'eau rester dedans. Allez super, ça avance vraiment bien quand même. On a terminé le monticule principal sur lequel doit se trouver au final le temple. On y est presque et le temple, lui il est quasiment construit, il manque plus que 12 rondins et on a terminé cette nouvelle construction. Et ce temple, l'aqueduc lui, c'est presque terminé vraiment. Donc c'est la pose de terre qui nous prend le plus de temps maintenant. Et qui va un petit peu nous ralentir entre guillemets. Même si honnêtement, vu la vitesse à laquelle ils ont fait ça, faire ceci devrait pas poser trop de problèmes. Je pense. Là ils peuvent le poser par le côté, donc je pense que ça devrait pas poser de soucis non plus. On devrait pouvoir y réussir. Alors ça n'avance plus pour le moment, mais on manque beaucoup de rondins. Enfin, la productivité a fortement baissé à cause des morts d'arbres, des mortalités, parce que je veux pas amener de l'eau. Mais voilà, c'est un choix. Ça monte déjà tellement lentement. Là on a encore 20 jours de sécheresse, donc je veux vraiment pas le vider. Je veux pas. On est quasi immense, c'est bon. Ça va se faire. J'aime bien la vue sans la preview, parce que... Je trouve ça sympa comme construction. Un peu en hauteur. On se rend mieux compte du travail. Quand c'est comme ça, plutôt que quand c'est comme ça. Petite rectification à faire, parce que là je sais pas ce que j'ai fichu. Je me suis trompé dans un truc, c'est... J'ai pas fait dans le bon sens la construction des blocs ici en dessous. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça, mais je devais les mettre tous vers la droite, évidemment. Pour commencer là, ils veulent pas faire celui-là, s'ils n'ont pas accès à celui qui est avant d'abord. Ce qui est un peu... Bon, bizarre, ils ont accès là à côté, donc pour moi ils devraient quand même le faire. Mais bon, soit, c'est pas... Je sais pas pourquoi ils ont fait ce système-là exactement, c'est un peu embêtant. Mais c'est pas grave, tout ce qu'il y a au-dessus n'est jamais que pré-demandé, donc j'ai qu'à l'enlever et inverser. Voilà, ça devrait être bon. Ça, c'est pas grave, ils peuvent le construire à partir de là, donc ce sera le premier de la ranger, donc il voudrait bien le faire, je pense. Ce sera bien. Alors on va mettre des décos, évidemment, mais je vais commencer par le fond pour reculer. Là, ce sera les arbres. Ici, on va mettre quand même des... Je pense qu'on va mettre deux grosses statues sur les côtés, ça rendra bien. Bien, on arrive à la fin de la saison sèche, c'est vraiment temps, je vais vous montrer pourquoi. Effectivement, avec une seule source d'eau maintenant, on n'a plus du tout assez. L'eau ne fait que diminuer, on n'a même plus d'eau ici, les arbres sont en train de mourir ou sont déjà morts. Il m'en reste un petit peu, assez peut-être pour faire tourner quelques turbines, mais honnêtement, on verra l'état des choses à la fin de la saison humide. Mais on va peut-être quand même devoir casser un petit peu de choses ici pour laisser de l'eau s'écouler. Là, les murs ne sont pas encore faits, donc ça coulera tout seul, il suffirait que j'ouvre, que je casse une écluse triple jusqu'en bas pour laisser remplir. Ça veut dire vider ce qu'on a déjà pu remplir ici. C'est-à-dire, quand même, honnêtement, pas grand grand chose. On va voir, on va voir, mais j'aimerais bien une saison humide qui dure un peu plus longtemps, par pitié. C'est trop court. Ça ne me permet pas de faire mon projet. Heureusement, on a beaucoup de stocks de nourriture, mais les stocks max ici vont probablement commencer à baisser parce que même nos cultures sont mortes. Je ne peux quand même pas mettre à mal toute la vie de ma société de castor pour un projet, quoi. Attention. Et on va surveiller. On va bien surveiller. Là, ça va revenir. Et on espère que ça va durer quand même... J'espère quelques jours, quoi. Cinq, six jours serait bien, mais là, on est... On est au jour 1 du cycle 44, je ne sais pas trop. On va voir. Je pense que je ne dois pas trop me plaindre. Regardez, on est à la fin de la saison humide. Jour 7, donc ça veut dire qu'on a eu six jours complets. Et peut-être même un septième complet. Et donc, du coup... Bon, ça ne s'est pas hyper bien rempli, mais les forêts ont de nouveau de l'eau. Il faut voir la durée. 22 jours, d'accord. 22 jours, ça pourrait être largement pire. On vient d'avoir 26. On peut tenter le coup de ne pas vider le cratère, le premier, enfin le deuxième, là-bas au bout. L'eau a pas mal monté. On est à un, deux, trois, quatre... Quatre cases et demie maintenant. Ça va évidemment redescendre un petit peu, mais... Ça monte quand même bien. Encore heureux, là, que ça monte, vu qu'on n'utilise pas du tout l'eau. Ici, le mur s'élève bien. On avance bien également. C'est pas mal. Ça y est, la sécheresse est terminée. On va faire l'état des lieux ensemble. On va voir un peu où l'eau a reflué jusqu'à août. C'est un peu moins grave que la dernière fois, quand même. C'est-à-dire que les cultures sont encore vivantes, sans aucun souci. Ça, c'est bien. C'est dû au fait qu'on ait eu une sécheresse pas trop, trop longue. 22 jours, si je me souviens bien. Et qu'on ait eu également une saison humide qui a été relativement bonne pour nous. Je pense très bonne. 7 ou 8 jours, c'est quand même pas mal. J'espère qu'on va encore en avoir une assez belle. Et qu'on va pouvoir continuer les travaux. Bon, ça a bien avancé. Ça avance plus vite en période humide, évidemment. Puisqu'on a l'énergie. Malheureusement, le jeu a décidé que ce ne serait pas une bonne saison humide pour moi. Il a déjà lancé le compte. Enfin, ouais, ça va, j'imagine. Ça nous fera quand même jour 7, donc pas si mal, j'imagine. Je ne sais pas si c'est vraiment fixe ou s'il y a une petite variation. Je n'ai jamais trop fait attention. Du moins toujours dans ces eaux-là, c'est court. Alors, on va dans ces eaux-là, c'est le cas de le dire. Comme on a terminé la pose de pierre ici, on va commencer les décos de ce côté-ci. Je vais commencer à faire ça. On ne va pas en mettre trop. Mais je crois qu'on va poser... C'est purement décoratif, ça ne sert à rien, mais je vais poser quand même... Je crois que sur les cases du haut, ici, on va poser une statue de castor. Une petite. Et ici, en dessous, on peut mettre ça. Voilà. Ici, on mettra ceci. Tourner vers la gauche. Là, on mettra des barrières avec peut-être de temps en temps une petite plante. Je crois que ce sera assez joli. Et quand on arrivera là, on commencera le travail sur la roue. C'est bon. Ça fait du bien de pouvoir travailler et pas devoir attendre, honnêtement. Vous ne le voyez pas, mais... Évidemment, il y a beaucoup de coupures. Assez longue. Moi, je vais... Là, c'est ceci. On va faire relativement simple, de toute façon. Mais je me demande bien si ça ne le rendrait pas bien si on faisait comme ça et alternait avec des pots. Je crois que c'est pas mal comme ça. Ça me semble pas mal. Donc, il va peut-être falloir les faire un par un pour éviter les problèmes de blocage. Ça devrait aller relativement vite parce que les constructeurs de... Les castors constructeurs n'ont vraiment pas grand-chose d'autre à faire pour le moment, il me semble. J'ai coupé un petit peu la production de terre pour économiser l'énergie. On en a encore 228, il faudra la rallumer après. Est-ce que c'est trop loin ? Non. Est-ce qu'on a des planches ? Oui, plein. 360. C'est bon. Sinon, je peux faire également par priorité ça. Ça. Ceci. En espérant que ça fonctionne, sinon c'est pas bien grave non plus. Mais on peut essayer. D'aller jusqu'au coin. En faisant comme ça, bon. Il faut peut-être passer. C'est pas mal l'alternance des... Des barrières et des plantes. Ça se met bien ensemble. Ouh là, attendez, 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 attendez. Non, je crois que c'est bon. Ils me font peur. Ça va aller. Mais non. Sud. Ça va, j'ai compris la leçon, il ne faut plus faire ça. On a quasiment terminé les constructions ici, regardez. Il ne manque plus que l'eau quasiment. Bon, attention, on a encore de gros statues, les roues à aubes, les essieux, tout ça. On gagne à peu près une case de hauteur de remplissage du réservoir par saison humide. Humide, plus ou moins, moyenne, à peu près. On est déjà à 4 et un petit peu, donc c'est pas mal. Il faut bien profiter de cette saison humide. Alors, la prochaine, ça va être 20... Ah, 27 jours, zut, c'est beaucoup ça. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup, les arbres ont déjà soif là au bout, donc bon. On va voir. Les clôtures, les décos, c'est bon. On a construit la terre ici, mais les décos dessus. Donc je suis vraiment prêt à passer à l'étape suivante, qui va être de placer l'énergie, les grandes roues hydrauliques. On en met deux. Une, deux. Alors, il va falloir amener l'énergie par là, parce qu'on avait dit qu'on ferait comme ça, donc je vais faire comme ça. On va déjà voir si on peut mettre en diagonale par là, comme ceci, un coude, ou si ça va pas marcher. Sur la question, normalement, ça devrait marcher. Donc on va rester à la même hauteur, on va mettre les essieux sur le haut. On va donc devoir travailler à reculons. Bon, c'est comme on l'a quasiment toujours fait, donc ça change rien. Hop. Un, deux hauteurs. Donc on va probablement faire que les essieux se rencontrent ici. Ce sera assez joli d'avoir des essieux comme ça, symétriques. Et on descendrait alors, ou alors on les fait se rencontrer là, on longe le bord ici, on passe le coude et on descend après. Oui, c'est ce qui me paraît le mieux. Il reste 18 jours quand même encore. 18 jours de sécheresse à attendre. Voilà, les plateformes sont posées, on va travailler un peu plus ensemble maintenant. Je vais faire ça. On va avancer un par un. En même temps, j'ai commencé à placer les plateformes pour prévoir la descente par ici. Mais on va devoir descendre pour l'instant nous-mêmes pour travailler. Là, on peut travailler par le côté. Mais là, il faut que je puisse travailler comme ceci. Donc là, on descend. Là, on fait un coin. Ici, on descendra. Je parle des essieux ici. Et puis, il n'y aura plus qu'à descendre, descendre, descendre. Jusqu'au moment où on arrivera ici. Et que ce sera bon. Oui, c'est bon. On peut faire ça comme ça. Hop, puis on enlèvera les escaliers un par an. Ça marche. C'est bon. Hop, j'enlève ça. On replace une montée ou une descente ici des essieux. Alors, niveau haut. C'est chaud, chaud, chaud. Pas d'énergie, évidemment. On est en fin de saison sèche. C'est difficile. Et on est à 5 blocs du sommet. Après, on ne doit pas arriver au sommet. On doit arriver, évidemment, une case en dessous. Ça commencera alors à déborder là. Donc, on est à 4 blocs du débordement. Tant attendu. On aura fait des sacrifices pour y arriver, vraiment. Mais quand même, on a toujours à boire et à manger. Il n'y a que le bois qui nous manque. Ok. 3,7 jours. Je pense que pour une fois, je pense avoir bien dimensionné mon aqueduct. 3,2 largeur. Beaucoup de profondeur aussi. Après, la profondeur, ça ne va pas tellement jouer parce qu'une fois que ce sera rempli, évidemment, le dessous comptera l'eau ou des blocs, ce sera pareil. Mais je crois que j'ai suffisamment de largeur. Honnêtement, ça va aller. J'espère. Plus que la montée. Après, il va falloir faire attention parce que j'aimerais bien regarder où je vais mettre mes fameuses statues. J'aimerais bien en avoir deux. Il faut que je puisse y accéder pour travailler. Je m'étais dit peut-être les surélever de une unité et les mettre là sur le côté. C'est ce qui me paraît le bien. Ça me paraît au moins faisable facilement et visuellement, ça va être quand même plutôt bien aussi. Peut-être en profiter pour mettre des stockages. Même si ce n'est pas vraiment obligé, ça va remplir un peu l'espace. Peut-être ce sera mieux qu'avoir de la terre nue. Petit entrepôt. On verra de quoi, mais sans doute plutôt de nourriture. Génération. Je n'ai pas besoin de la détruire. Ça va aller. On est sûr que ça va aller. Je crois que oui. On peut déjà peut-être commander les statues. Parce qu'après, là, on n'aura plus accès. Ce sera des essieux. Donc, il faut les faire maintenant. On va voir les statues. Alors, évidemment, là, c'est un mauvais moment. Je n'ai pas de bois. J'imagine que des planches, on n'en a plus beaucoup non plus. 43. Donc, c'est vraiment pas idéal. Pour récupérer 200 bûches, c'est vraiment pas le bon moment pour moi. Donc, on va attendre et peut-être qu'on fera des escaliers pour venir travailler par le bas. Mais terminer les essieux me permettrait d'emmagasiner plus d'énergie. Donc, je vais plutôt faire ça. On va plutôt travailler sur les essieux. D'abord, il faut terminer ceci, évidemment. On fera les statues plus tard. Voilà, les plateformes sont terminées. Les essieux sont terminées, ce que j'avais fait du moins avant. Donc, on va continuer. Là, tout est terminé. Donc, on peut commencer à revenir encore en arrière. On va mettre ceci. Ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un stockage de nourriture alors qu'évidemment, avec les essieux, on n'aura pas accès. Ça ne sert à rien. La nourriture va être bloquée là si je laisse comme ça. Puis, on va l'enlever. On va... On va gagner du temps. On va le détruire directement. Ce n'est pas grave. Oh, on les entend. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais on les entend prier maintenant. C'est exceptionnel ce qui se passe, les amis. On a cinq jours déjà de zone humide, de saison humide. J'en suis tout éberlué. Et pas encore d'annonce de saison sèche. On a une belle saison humide, là. Alors, regardez. On est quasiment en haut. Mais non, c'est parce qu'on n'affiche pas tout. Ah, zut. On y a cru. Enfin, bon, ça va monter du coup un peu mieux que d'habitude. C'est très, très bien. On continue à reculer en espérant que je ne me sois pas trompé. J'essaie de réfléchir à tout, mais ça m'a l'air bon. La plateforme est terminée. Je mets un coude. Faut qu'on soit prêts pour l'arrivée de l'eau, évidemment. Bon, ce n'est pas pour tout de suite. Ah, voilà. Évidemment, avec 30 jours de pousse, ce n'est pas les arbres... En fait, les arbres qui poussent vite sont vraiment idéaux en cas de... en cas de problème de sécheresse. Puisqu'ils peuvent pousser peut-être durant la saison humide et quasiment être récoltés assez vite après. Ceux-là, il faut qu'ils aient de l'eau très longtemps. Ce n'est pas forcément le cas ici. Mais bon, ça va aller, ça va aller. Ah zut. Mais bon, là, c'est quand même pas mal. 9 jours de saison humide, c'est très très bien. On va atteindre les 3 cases et quelques à la fin de la saison. C'est cool, ça monte. On a presque terminé le système des cieux. On y est presque. Et du coup, alors ces chemins-là, on va les enlever. Je vais mettre un petit banc, je pense. Ce sera bien. C'est bon. Notre réseau, il se balade quand même très très bien. Il est là, mais il est passé par là. Par ici. Par là. Par là. Par ici, par là, par là, par là. Et il est généré également principalement ici. Voilà, les batteries ont un petit peu pure monté. Ça nous permet de continuer à travailler en saison sèche. C'est bien. C'est le but. L'eau est pas mal monté. C'est pas mal monté en fait. On est pas loin du chemin en fait. Une longue saison humide comme ça a vraiment fait beaucoup beaucoup de bien. Trois cases ennemies. Et en fait, deux ennemies du débordement. Donc ici, on a quasiment fini, mais il faut encore faire quelques décos. Les décos sur les côtés, on va voir un petit peu comment ça évolue au niveau des bois, mais on va attendre d'en récupérer avant de le faire. Ce qui veut dire que les arbres, on les plantera également plus tard. Ok, grosse coupure. Grosse, grosse coupure. Rien 7,5 jours ici dans cette cycle-ci, le cycle 47. On a récupéré du bois. On a un peu de stock de bûches alors que toutes les turbines sont en marche. Je me dis que ce serait peut-être le moment de lancer les travaux des constructions des deux monuments. Comme ça, on avance. On avance tranquillement. Parce que sinon, en attendant que le réservoir se remplisse, il n'y a pas grand chose à faire. Ah oui, zut. Il va falloir quand même aller assez loin. Il va falloir faire un échafaudage assez important, mais ce n'est pas grave. Voilà. Ça devrait aller assez vite quand même puisque maintenant, on a un petit peu de bois. 360 maintenant, ça monte quand même assez vite. Monument. On va faire celui-là quand même, le moins coûteux, mais il est quand même chouette. On va les mettre en face, les castors. Ouais, c'est bien. C'est très très bien. On va parler de l'autre côté. Boum 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 boum. Monument. Franchement, j'aurais même quasiment envie de laisser les escaliers. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ne servent à rien. On pourrait les laisser jusqu'à cette plateforme-là et à la plateforme mettre une petite statue. Mais non, je pense quand même qu'on va faire ce qu'on avait dit. On va les enlever et on mettra peut-être une petite statue au niveau intermédiaire. Ou peut-être plutôt une plante. Voilà. Pour le premier, ça aurait été super vite de ramener les 200. Le deuxième, écoutez, on a encore 458 en stock. Je pense qu'on a vraiment fait une grosse récolte là de bois. et il y en a encore une grosse en cours. Là aussi, c'est bon. On a récupéré là au niveau de la forêt. C'est bien. Il n'y a qu'à finir de construire. Ensuite, on retire l'escalier. Celui-là d'abord. Décoration. Petite plante, oui. 56, 58, 60. Nouveau jour. C'est bon. Mais oui, très bien, très bien. Oh, attendez, 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 non, 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 non. On va laisser comme ça, ce sera mieux. On va mettre la plante au niveau en dessous. Beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Cette fois, on passe au cycle 50, jour 1, c'est la fin de la sécheresse. L'eau commence à monter, plus que trois cases. on a une quantité d'eau en réserve phénoménale ici. Évidemment, on pourra s'en servir quand elle va déborder de la digue. On pourrait ouvrir, évidemment, les digues de trois cases vers le bas, mais je veux remplir le réservoir. J'aimerais bien. Ça devrait le faire. Peut-être pas cette fois-ci, mais en tout cas, la fois suivante, ça va le faire. Alors, on n'a plus rien à construire, tout est construit. Le truc, c'est que j'aimerais bien commencer à planter les armes, mais je ne peux pas le faire maintenant. On ne pourra le faire que quand l'eau sera suffisamment haut, c'est-à-dire quand ça va commencer à déborder, qu'on aura donc les effets des deux cratères qui vont se cumuler pour amener de l'eau ici. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on a récupéré plein de bois. La demande énergétique pour l'instant est de 3 800, ce qui est quand même assez élevé en fait. On a beaucoup de choses qui tournent. On va remettre quelques petites décos que je voulais mettre depuis un petit moment. C'est-à-dire que ici, on va mettre deux statues, je pense, des petites comme ça. Voilà. Peut-être qu'on va mettre derrière une petite plante, mais je pense même pas. On va juste mettre les deux statues. On refait un peu le tour. Vérifier que tout est comme je voulais pour la fin. ça y est, la sécheresse a commencé. 17 jours, ça va, c'est une petite. Une petite, donc c'est bien. On est à trois quarts de case de pouvoir avoir le débordement. Je ne suis pas obligé, je pourrais ouvrir maintenant, mais allez, on fait les choses bien, on essaye. On veut voir cet énorme réservoir rempli jusque là. Ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de reflux, évidemment, on aurait déjà eu le cas avant. C'est bien bloqué. Waouh. Sacré barrage. Je ne sais pas si j'en ferai un plus grand dans le jeu plus tard, honnêtement. Celui-là, il a vraiment pris du temps à se remplir. On va laisser en vitesse max et passer la saison sèche, je pense. Je crois. Ça va être maintenant le moment un peu de vérité. Je ne suis pas encore sûr que ce sera cette saison et midi, parce que en vrai, le dernier étage à remplir va être le plus long puisqu'on gagne des cases sur le côté et que donc, il faut les remplir aussi d'eau. Ça veut dire plus d'eau à remplir sur le dernier étage que sur les autres, le dernier étage d'eau, avant que ça déborde. Mais si on a de la chance, on aura une saison humide assez longue et on pourra faire déborder lors de cette saison-ci. suspense. Est-ce que ceci va fonctionner aussi ? J'en sais rien, je n'ai pas testé, donc logiquement, théoriquement, si je ne me suis pas trompé, ça devrait, ce n'est quand même pas très compliqué. Mais bon, peut-être que j'ai mal calculé une hauteur et que ça va déborder d'un mauvais côté et que ça ne va pas marcher. Je n'en sais rien, moi je veux que ça passe par là, qu'on ait deux cascades ici et qu'on ait des petites cascades de chaque côté là. C'est ça que je veux. Donc ouais, 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 voilà, ce ne sera pas bon. Il manque une demi-case. On a eu un cycle humide relativement court et on va se taper en plus une sécheresse hyper longue, 28 jours, oh là là. Je suis très tenté d'ouvrir les vannes quand même qu'on voit ce machin-là fonctionner en se disant que le réservoir il est quand même quasiment plein. Mais moi, je le veux plein. Donc on va serrer les dents, les fesses, tout ce qu'on peut et puis franchement au niveau du niveau d'eau là, en fait on a quasiment assez d'eau ici. Le niveau d'eau se maintient en fait avec une seule source. Ça ne baisse pas vraiment, ça ne monte pas vraiment non plus. Ça reste plus ou moins stable. Donc ok. Fin de la saison humide qui a duré un temps relativement moyen on va dire et on y est vraiment super presse parce qu'il ne reste même pas une demi-case. Une demi-case c'est deux planches là. On a une ennemie. Donc je vais considérer que c'est bon parce que là c'est encore 23 jours. Je n'ai plus envie d'attendre donc on va remplir le deuxième réservoir avec le premier. C'est quand même à ça qui sert à la base. On voit quand même ce que ça donne. Ça ne fera pas grand chose de différence de laisser juste ça en plus. D'accord ? Donc on va servir des écluses en espérant que ça fonctionne bien. On va ouvrir de une case pour le moment et voir déjà un peu ce que ça va donner. Une case ça ne va pas faire beaucoup vu qu'en vérité il y a une demi-case d'eau au-dessus. Je vais peut-être ouvrir déjà deux cases directement. Allez, on aura un gros flux d'eau et on verra si la caudute peut l'absorber. pour l'instant non mais là j'ai vraiment ouvert fort quand même donc n'en tirons pas trop de conclusions. Si on ajoutait de l'eau un peu plus doucement ça irait. Voilà comme une arrivée normale d'eau. C'est bon donc ça va remplir ce réservoir assez rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup. L'intérieur est pris par de la terre donc on n'a que juste quelques cases à remplir. Ça tourne ça ça veut dire que ça va bientôt déborder. Et on va avoir nos deux cascades. Cool ok super bon on fera semblant de ne pas voir ceci quasiment sûr que ce qu'on pourrait faire c'est élargir d'une case ici ça laissera plus de temps à l'eau de s'engouffrer ça devrait déjà aider c'est pas facile de dimensionner à l'avance mais là on est pas mal pour les cascades trois demi-cases ça a l'air d'aller et puis toutes les demi-cases ici avec tout ça on devra avoir assez pour écouler l'eau plutôt plutôt chouette alors on va planter les arbres avant d'oublier je vais commencer par ceux du fond on va mettre des pins on ouvre voilà maintenant ça va mieux je crois que c'était l'effet de masse d'arrivée d'eau honnêtement le but va être de récupérer de l'eau au moins jusqu'à la hauteur où le chemin sera immergé est-ce qu'on aura assez d'eau je sais pas on verra il y en a quand même beaucoup alors les arbres c'est quasiment planté la salée on enlève on va mettre un un bouleau il y a une quantité énorme d'eau ça va aller on a trois cases de hauteur on va bien pouvoir remplir l'autre je pense quand même pas mal il y a quelqu'un ou pas ici il y a quelqu'un ça c'est bon ici on va mettre un chêne là on avait mis du boulot ok on remet un chêne là ici on va remettre un bouleau j'ai du mal à les reconnaître honnêtement bouleau et je peux en remettre un là et si j'en mets un là je crois que ça va ça va pas bloquer en fait ils sont pas bloqués par les apps c'est vrai ça en fait on peut très bien en mettre là et là et ça va pas poser de problème on va mettre un dernier pain du coup et puis on détruira le bâtiment et les plateformes et ce sera bon ce sera ok bon la production d'eau va pas être forcément la production d'énergie va pas être exceptionnelle ici hein il y en a qu'une des deux qui tourne comment c'est possible alors c'est peut-être qu'il aurait fallu quand même mettre des cases dans le fond ça aurait pu aider bon je vais pas le faire parce que là ça me reprend encore pas mal de temps on va dire que c'est plutôt décoratif à ce stade de la partie c'est pas trop grave ah oui mais là il n'y a plus d'entrée d'accord bon je pourrais pas en mettre là et là on va pas en mettre je vais détruire le bâtiment voilà qu'est-ce qu'on va mettre à la place du coup on a un petit peu de place pour mettre de déco et on va remettre des bancs ça coule toujours ou pas non ça c'est fini pour ce niveau là donc on va descendre d'un niveau ça peut quand même produire pas mal juste qu'il y a un débit d'eau assez régulier je crois que ça fonctionne quand même c'est juste que peut-être faut-il aussi qu'on attende un moment où je bloque et que c'est l'arrivée d'eau là qui se déverse directement comme ça c'est relativement constant bon ça marche quand même marche pas mal suffisamment bien je suis assez content c'est cool vous aurez sans doute remarqué qu'il y a pas mal de bottes qui n'ont pas d'énergie c'est pas qu'on manque d'énergie de l'énergie il y en a regardez les batteries elles sont à moitié chargées même plus le souci c'est que j'avais pas prévu qu'il y aurait 53 robots au final on n'a pas vraiment assez de stations de rechargement il en faudrait plus il en faudrait plus pour qu'ils puissent tous se recharger suffisamment vite ça tourne pas mal pas mal du tout celle-là à 355 c'est vraiment bien voilà j'ai drainé toute l'eau du lac enfin toute l'eau dans la hauteur des trois cases d'écluse le dessous je peux pas le prendre et on a récupéré un niveau d'eau l'eau vient lécher le niveau du sentier c'est pas mal on y est presque on va attendre la saison suivante et en attendant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une grosse construction qui va être une station de rechargement pour plein de boats d'accord on va en mettre toute la longueur là qui sont apparemment très gourmands les petits coquins donc on va faire ça comme ça mettre des escaliers et il y aura toutes les stations individuelles ça va couper le courant un petit peu mais c'est pas grave on s'en tape un peu enfin je pense et donc au lieu d'avoir ah oui attendez je pourrais mettre les stations directement dessus ce sera le plus simple ce qui fait que j'aurais pu reculer les escaliers mais c'est pas grave énergie non c'est dans science station de recharge certains devront marcher un petit peu mais honnêtement ça va déjà vraiment aider et c'est simple une entrée là une entrée là un peu de décoration allez les petits faites moi ça rapidement ça demande quoi ceci les engrenages des planches des blocs de métal depuis le temps que je fais plus rien logiquement tout est plein la puissance de travail ça fait plaisir voilà ils ont de quoi s'amuser ah oh j'ai fait l'idiot ah mon dieu je me suis trompé de colonne mais comment j'ai fait ça comment c'est possible comment c'est possible je viens de dire que je devais le mettre derrière et moi je les mets là ça va plus je suis fatigué science on les a mis vite une fois on peut les remettre vite une deuxième fois franchement allez ensuite il restera 15 jours et on pourra recevoir toute l'eau des deux sources ça va être bien pendant qu'on attend la saison humide on va quand même continuer à travailler un petit peu pour améliorer les choses on a plein de bots qui font rien je l'ai déjà mis plein à travailler dans certains centres de travail que j'avais pas réservé encore aux bots mais on peut on peut en ouvrir d'autres comme les ces endroits-ci voilà il y a ça les presses on peut mettre j'en ai encore combien qui font rien 20 oui mais il n'y aura pas du travail pour tout le monde je pense en fait ce qui n'est pas grave mais plus de robots travaillent moins de mes casteurs doivent travailler et du coup plus ils auront le temps pour se reposer et s'amuser donc ça c'est plutôt cool aussi on peut même mettre des ouvriers des robots à la recherche bon j'ai pas besoin mais ah non seuls des casteurs sont autorisés c'est une bêtise tous les postes de type scierie etc je les ai déjà mis que des robots dedans mais ils sont 53 à travailler nuit et jour donc ils abattent beaucoup de boulot nouvelle saison humide l'eau est revenue mais il a fallu le temps que ça redéborde au niveau de la de l'écluse donc c'est bien de vouloir faire un grand réservoir c'est fun et tout le truc c'est que quand vous allez avoir une écluse dont le bas n'est pas le bas du réservoir c'est à dire qu'il y a encore des niveaux d'eau en dessous à la fin de la saison humide le bord de l'eau évidemment arrivera au niveau le plus bas de l'écluse et puis pendant toute la saison sèche ça va s'évaporer et ça va descendre le niveau de l'eau va descendre en dessous du niveau le plus bas de l'écluse ce qui s'est passé ici du coup lors de l'arrivée de la saison humide l'eau va revenir mais il faudra le temps de re-remplir ce qui a été évaporé avant de pouvoir commencer à écouler de l'eau de l'autre côté de l'écluse donc c'est un petit peu embêtant quand même on va pas se mentir mais de toute façon ce truc là d'avoir des écluses que sur 3D hauteur c'est vraiment un truc qui est quand même très ennuyeux je sais que je il y a des modes apparemment pour ça j'ai jamais encore voulu installer des modes parce que je me suis toujours super bien amusé en vanilla mais peut-être que si je refaisais une partie je regarderais un petit peu tout ce qu'il y a comme mode en termes d'hydraulique et de décoration ce serait vraiment je pense chouette de faire ça pour avoir des trucs un peu plus de fou mais là je voulais la jouer vanilla leg it sans artifice sans faciliter la tâche on a fait vraiment tout nickel en vanilla et c'était bien ça fonctionne quand même c'est juste que je vais avoir moins de temps où l'eau va pouvoir déborder et je pense même qu'on arrivera pas peut-être qu'on arrivera pas à inonder le chemin cette fois-ci on a quand même pu inonder le chemin mais c'est limite quoi il nage pas vraiment après on va regagner de l'eau quand même à chaque saison ça c'est sûr avec deux sources maintenant ça va aller 20 jours voilà je pense que je vais m'arrêter là pour cette série on va pas attendre une saison humide de plus là j'en peux plus c'est juste trop long j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi moi ça m'a vraiment super bien plu je suis content d'avoir réussi à arriver à ce résultat là je pensais pas que je ferais un truc aussi grand parce qu'en fait c'était en termes de travail c'était énorme à réaliser je suis très content de mon dernier quartier je trouve que c'est cool l'eau continue à couler un peu plus longtemps parce qu'il y a un petit peu d'inertie le temps que les masses d'eau arrivent intéressant très très bien voilà je vais même pas vous montrer l'entièreté ici c'est c'est énorme on peut revenir voir le bassin qui est évidemment plus plein maintenant on l'a vidé pour remplir l'autre mais énorme énorme voilà on va se quitter sur cette vue le truc peut-être qu'avant de se quitter c'est que je vais rallumer ah oui on a pas fait ça je devais on est pas quand même à 5 minutes près je vais rallumer tout ce qui est relaxation et on va diminuer les heures de travail journalières à 8h par jour ce qui me paraît honnête on est quand même pas pressé de se quitter on peut regarder un petit peu le fruit de notre travail on va regarder également après peut-être un jour où en est le bien-être au niveau des différents types de bonus bon hop finalement j'attendais une saison humide de plus voilà je me suis dit on va faire les choses quand même bien on va essayer de terminer par remplir correctement le réservoir de cratérium on a deux sources d'eau quand même ça devrait aller mais vraiment ce réservoir là il est trop grand il est trop grand il y a trop d'évaporation trop d'eau qu'on perd dans le stockage à cause de l'évaporation mais bon j'avais envie la survie elle était assurée de toute manière on a aucun problème on a plein d'eau on a plein de nourriture ça baisse jamais la nourriture quasiment on est au top alors au niveau contentement on est à 53 café c'est vraiment le truc ils apprécient pas tellement c'est vraiment s'ils ont rien d'autre à faire qu'ils vont en prendre un peu dommage parce qu'ils ont le temps quand même on peut réduire à 6 heures de travail éventuellement ou 5 ou 4 voilà feu de camp bon ça va toit terrasse monument ouvrier flamme de l'unité mais j'en ai que deux elles sont un peu excentrées donc c'est un peu logique je vous avais dit que j'essaierais pas d'avoir le score absolument max donc on va laisser à 8 heures c'est bon on est monté à 55 alors malheureusement la saison humide c'est quasiment terminé est-ce qu'on va réussir à récupérer des castors qui nagent c'est très très limité j'ai plutôt envie de dire qu'il marche donc le remplissage même avec les deux sources c'est très lent j'aurai une saison humide un peu plus courte euh sèche pardon un peu plus courte pour pouvoir après remplir un peu plus facilement mais oh c'est quand même pas mal on est quand même content on va regarder combien de temps celle-là je la ferai pas 19 jours je vais regarder par contre combien d'énergie on a juste par curiosité bon fin de saison oh on a pas d'énergie alors qu'on était fin de saison humide ça c'est très étonnant non bien si c'est pas tous les robots qui me bouffent mon énergie en fait en surchargeant comme ils sont 50 43 là ça demande des normes bon après on va plus construire donc je pourrais refaire une nouvelle rangée de centrales ça causerait vraiment pas de problème la production de bois elle est là on va s'arrêter ici pour cette série j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi je me suis bien amusé le dernier épisode était très éprouvant à faire je vous avoue parce qu'il a fallu vraiment passer beaucoup de temps mais ça valait la peine je trouve et je suis très content de mon temple ça fonctionne pas mal et globalement très content de la ville de Craterium voilà je vous laisse avec une autre série qui pourrait vous intéresser je vous la mets en surimpression sur la fin de cette vidéo puis je vous souhaite plein de belles choses salut tout le monde